Qu'est-ce que MS Query d'Excel ? Microsoft Query vous permet d'extraire des données de source externe. Il vous évite de devoir retaper les données que vous avez extraites de vos bases de données pour les analyser dans Excel. Microsoft Query vous permet également de mettre à jour automatiquement vos rapports et synthèses Excel à partir de la base de données source d'origine chaque fois que celle-ci est mise à jour. Vous pouvez bien sûr importer plusieurs types de fichiers comme Access, Excel, Oracle et je ne sais quoi encore. Comme d'habitude je vais me servir d'un exemple afin de rendre ce tutoriel plus explicite. Ce dernier purement fictif traitera de la gestion des stocks. Alors ce slide nous permet de comprendre que je vais importer dans mon fichier Excel que je nommerai approvisionnement stock par exemple, deux fichiers de source externe. Un fichier Access regroupant trois tables que j'ai nommé stock marchandise, réception marchandise et stock marchandise. Et sur votre droite je vais aussi importer dans mon fichier Excel un autre fichier Excel où j'ai par article mis mes stocks de sécurité. Nous allons d'ailleurs faire un petit tour d'horizon dans mon fichier Access, je vais donc aller sur mon bureau. Je vais ouvrir ma table, en tout cas mon fichier Access que j'ai nommé fichier stock. Ce qui est fait et là j'ai mes trois tables. Alors une table qui s'appelle réception marchandise, regroupant au jour le jour et par article toutes mes réceptions en quantité. Mes ventes, je les ai nommées dans un fichier que j'ai nommé, enfin la table je l'ai nommée sortie marchandise, toujours pareil, par date, par client, par article et des quantités sorties. Et mon stock initial de marchandise, bon pour certains mois d'ailleurs, le mois je n'en ai pas spécialement besoin, donc je vais supprimer ce champ, voilà, supprimer ce champ, on voit ce qui est fait. Et je vais aussi laisser que les articles de PR1 à PR6, je ne vais pas les renommer. Donc je vais supprimer toutes ces lignes, je les sélectionne, supprimer l'instrument. Voilà, donc je récapitule, donc trois tables dans un même fichier access que j'ai nommé fichier stock. Donc je reviens sur mon feuillet Excel, il est ici, voilà. Mais avant d'aller chercher mes sources de données, je vais aussi bien sûr vous présenter mon fichier Excel que je vais importer, que j'ai nommé ici stock de sécurité, je l'ouvre, le stock de sécurité par article me donne tous les stocks de sécurité que j'ai arbitrairement mis par article. Donc je vais fermer ce fichier et je vais aussi ouvrir, donc voilà, mon nouveau fichier où je vais faire mes différentes importations. Alors pour faire mes importations via MS Query, je vais aller dans l'onglet Données. Ici dans le groupe Données externes, je vais cliquer sur Autres sources. Et tout en bas, vous avez Provenance Microsoft Query. Je clique sur Microsoft Query. Je vais affecter un nom à ma source de données Access. Donc je vais cliquer sur Nouvelle source de données et je clique sur OK. Je vais lui donner un nom, par exemple Approvisionnement Stock. Ici, je vais sélectionner le type de base de données. Donc bien sûr, c'est des fichiers Access de type ACCDB. Je clique et je clique sur Connexion. Je vais aller sélectionner mon fichier qui se trouve sur mon bureau, dans le dossier Exemples MS Query. Je clique deux fois et j'ai mon fichier article regroupant mes trois tables. Je clique sur OK. Je sélectionne bien sûr que je clique sur OK. Une fois sélectionné, je clique aussi de nouveau sur OK. Et de nouveau aussi sur OK. Voilà. Donc là, ma base de données s'appellera Approvisionnement Stock. Je clique encore sur OK. Ici, je vais chercher mes trois fichiers et je vais commencer à importer mes données de la table Stock de marchandises. Bien sûr, Stock de marchandises initiales. Donc le numéro ne m'intéresse pas. Je vais cliquer sur Article et je vais ajouter. Je rajouterai dans ma requête. Stock Quantité m'intéresse aussi. Ici, je clique sur Suivant, Suivant. Là, je n'ai pas de tri spécifique à faire. Donc je clique sur Suivant. Ici, je vais faire un travail sur éventuellement ma requête. Donc je vais cliquer sur Afficher les données ou modifier la requête dans Microsoft Query. Je clique sur Terminer. Microsoft Query apparaît. Alors là, je n'ai pas de changement à proprement parler. Donc ce fichier, en fait, récupère bien sûr ma table Stock marchandises. Éventuellement, ce que je vais faire, oui, non, j'allais vous dire, je vais changer l'intitulé du Stock Quantité. Éventuellement, oui, je vais cliquer deux fois sur le titre. Voilà, il y a une petite boîte de dialogue qui apparaît. Donc Stock Quantité a bien été sélectionné. Je vais éventuellement lui donner un nom, je ne sais pas moi, la quantité Stock Initial. Et je clique sur OK. Voilà ce qui est fait. Maintenant, je vais retourner dans ma feuille Excel. Alors, deux façons de le faire. Soit je clique sur ce petit icône, donc Renvoyer les données, ou Fichier, Renvoyer les données vers Excel. Je clique sur OK. Donc à partir de là, il me demande soit de faire un tableau, soit un rapport de tableau croisé dynamique, soit un graphique croisé dynamique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un tableau. Je vais commencer mon importation à partir de la cellule A1. Je clique sur OK. Et là, comme par enchantement, mon fichier, en tout cas, ma table Stock Initial a été importée avec succès. Je vais à présent procéder de la même manière pour les deux autres tables, ainsi que mon autre fichier Excel, que j'avais nommé au préalable Stock de Sécurité. Alors, pour ce faire, je vais aller dans Données. Je vais d'abord sortir de mes deux champs. Voilà. Je vais retourner dans le groupe Données externes et cliquer sur Autres sources de données. Je clique sur Provenance query. Je sélectionne, bien sûr, ma base que j'ai créée au préalable, que j'ai appelée Approvisionment Stock. Je clique sur OK et je vais aller chercher Réception, Marchandise. Donc, je vais sélectionner les champs qui m'intéressent, notamment Article et Quantité reçue. Je clique sur Suivant, Suivant, Pas de tri, Suivant. Ici, pareil, Afficher les données ou modifier la requête dans Microsoft Query. Je clique sur Terminer. Là, donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il m'a importé plusieurs lignes répétant, bien sûr, les articles PR1, PR2, etc. Alors, c'est simple à comprendre dans la mesure où j'ai plusieurs dates de réception. Alors, moi, ce que je souhaiterais, c'est regrouper ou faire une somme des quantités reçues, mais par article. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur la colonne Quantité reçue et je vais cliquer sur le Sigma, ici. Hop, voilà. Donc là, du coup, j'ai regroupé par article toutes les quantités reçues. Alors, somme sur quantité n'est pas très parlant. Donc, je vais cliquer deux fois et je vais changer l'entête de colonne que je vais appeler Quantité reçue. Avec un S, me semble-t-il. Je clique sur OK. Et idem, je retourne sur ma feuille Excel en cliquant soit sur cette icône, soit sur Fichier. Renvoyer les données vers Microsoft Excel. Alors, Excel, pareil, me demande où je souhaite importer mes données. Je vais me mettre sur la colonne, en tout cas la cellule C1. Je clique sur OK. Et voilà, c'est chose de faite. Donc là, c'est redondant. J'ai deux fois article, donc pour bien faire les choses, je vais masquer cette colonne en la sélectionnant. Clique droit et ici, masquer. Voilà. Je vais continuer mon importation pour les quantités vendues, donc toujours données, autre source de données, Microsoft Query, approvisionnement stock, OK. Et ici, je vais chercher ma dernière table, c'est sortie marchandise, donc là c'est pareil. Il n'y a que l'article qui m'intéresse, je le sélectionne. Et les quantités. Donc, suivant, suivant, toujours pas de tri, suivant. Ici, je clique sur afficher les données ou modifier la requête dans Microsoft Query. Terminé. Voilà. Idem, là, plusieurs nids se répètent pour l'article PR1, PR2, etc. Donc moi, je vais faire un regroupement, une somme des quantités vendues par article. Donc, je sélectionne la colonne et je clique sur Sigma. Là, c'est pareil, somme de quantité, je vais changer le nom, je vais l'appeler quantité, par exemple, vendue. Et je vais cliquer sur OK. Pareil, je retourne sur ma feuille Excel et là, je vais l'importer à partir de la cellule E1. Je clique sur OK. Voilà. Donc là, je vais aussi camoufler les noms d'articles, c'est trop redondant. Donc, je sélectionne ma colonne, je clique au droit et je fais masquer. Voilà. Et maintenant, il me reste maintenant à importer mon fichier Excel, stock de sécurité. Mais avant cela, je vais rajouter une colonne, stock final. Je vais nommer stock final. Entrée. Mon stock final, je fais une petite formule très très simple. est égale à mon stock initial, plus mes entrées, moins mes sorties. Je clique sur Entrée et mon stock final se calcule automatiquement. Alors, avant d'importer mon fichier Excel de stock de sécurité, que j'ai nommé stock de sécurité, je vais quand même vérifier si les importations se font automatiquement. Là, par exemple, si je prends PR1, quantité reçue 200. Donc, je vais rajouter une quantité. Donc, je vais enregistrer mon fichier. Je vais le nommer approvisionnement stock. Je vais le mettre sur mon bureau, pour le trouver facilement. Voilà. Je vais donc ouvrir le fichier stock, ma table access. Bon, ces deux fichiers ne sont pas les bons, donc je vais les supprimer. Et je vais aller chercher les bons fichiers qui se trouvent dans ce dossier. Alors, j'ouvre mon fichier access, j'ouvre ma table réception marchandise, et je vais simuler une entrée, 26 juin, fournisseur Dupont, et j'ai fait une entrée pour l'article 1 de 10 000. Alors, je vais fermer mon fichier access et ouvrir mon fichier approvisionnement. Là, rien ne se passe, c'est normal, car il faut actualiser les données. Alors, pour actualiser des données de possibilité, soit je clique droit et je fais actualiser, soit je vais dans données et je clique sur actualiser. Alors là, comme on peut le constater, la donnée que j'ai rajoutée dans ma table access réception marchandise, c'est bien actualisée, les 10 000 apparaissent bien. Alors, il est évident que c'est un petit peu fastidieux de faire une actualisation à chaque fois que j'ouvre mon fichier. Donc, pour automatiser ce processus, je vais pour chaque table importer, notamment là, par exemple, je vais le faire pour les quantités reçues, la table réception marchandise, donc je me mets dans cette cellule, ou une autre, je vais aller dans propriétés, je vais cliquer sur cette petite icône, et ici, dans utilisation, cliquer dans actualiser, par exemple, toutes les 5 minutes, et éventuellement, actualiser les données lors de l'ouverture du fichier Excel. Je clique sur OK et OK. Alors, bien sûr, cette manipulation, il faut la faire pour chaque fichier. Alors là, maintenant, je vais importer mon fichier stock de sécurité, qui se trouve dans un fichier Excel. Alors, je vais aller dans Données, Autres sources, Provenance MS Curie, Excel File, aller chercher mon dossier, qui se trouve dans Exemple MS Curie, qui est ici, Stock de Sécurité. Je clique sur OK. Donc, il est ici, j'ouvre, en cliquant sur le petit plus, et je vais rapatrier les deux champs, Article et Stock de Sécurité. Suivant, suivant, suivant. Là, je ne vais pas modifier ma requête MS Curie, donc je vais laisser tel quel et renvoyer les données vers Excel Microsoft. Je clique sur Terminer, et je vais commencer mon importation à partir de la cellule I1. Je fais OK. Au même titre que les autres importations, je vais masquer la colonne qui héberge le nom des articles. Alors, je sélectionne la colonne, clique droit, masquer. Voilà. Donc, maintenant, pour finaliser, je vais rajouter une colonne que je vais appeler approvisionnement. Approvisionnement, pardon. Alors, dans cette colonne, je vais mettre en place une formule qui me stipulera automatiquement que lorsque le stock final sera inférieur ou égal au stock de sécurité, il me mettra le mot à commander. Alors, c'est une formule très simple de logique si. Alors, égal, si j'ouvre ma formule, ma parenthèse, test logique, c'est si le stock final est inférieur ou égal à mon stock de sécurité qui se trouve ici, alors, point de virgule, tu me mettra le mot à commander. Donc, c'est du texte, je le mets entre guillemets. Donc, à commander, commander, sinon, donc, point de virgule, tu ne me mets rien, tu me mets du blanc. Blanc, guillemets, guillemets. Je ferme ma formule et je tape entrer. Voilà, donc, apparemment, les articles PR4, PR5 et PR6, les stocks finaux ne sont pas suffisants. En effet, le stock final est inférieur au stock de sécurité, donc, il me met à commander. Donc, pour finaliser mon tutoriel, je vais quand même mettre une mise en forme conditionnelle. Je vais aller dans accueil, dans le groupe style, mise en forme conditionnelle, règle de surprenance, texte qui contient, voilà, qui contient, si à le mot, à commander, tu me changes de couleur, voilà, à commander, voilà, donc là, il me propose remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. Si, bien sûr, cela ne me convient pas, je fais un format personnalisé. Quant à moi, je vais laisser tel quel. Je clique sur OK. Voilà, donc, toutes mes démonstrations et mes tests ont parfaitement fonctionné. alors, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada